La confusion mentale, ça fait partie des psychoses aigües, ça fait partie des psychoses aigües. Il n'y a qu'un assisti tout court à la confusion mentale. La confusion mentale, il y a l'agitation, il y a beaucoup de troubles psychiatriques. Dans le cadre d'une confusion mentale, on a un état de psychose aigüe. Donc, je trouve la psychose, malheureusement, c'est la définition, le premier cours, on ne peut pas refaire le premier cours aujourd'hui. Définition de ce trouble, de cette entité nosographique, il y a le délire chronique. Les délires chroniques sont des troubles psychotiques. D'accord, il y a des troubles psychotiques. Il y a un symptôme, le délire, c'est un symptôme psychiatrique, ou un symptôme psychotique. Le délire chronique, c'est un trouble. Donc, il y a une question, il y a un trouble psychotique chronique, caractérisé par leur durée dépassant les six mois, donc chronique. L'absence de syndrome dissociatif, la dissociation, la discordance, la désorganisation. D'accord. J'ai vu la schizophrénie. Donc, ici, il n'y a pas la dissociation. Dissociation, je vais vous donner un exemple. Un exemple, dissociation. C'est un exemple qui dit qu'il n'y a pas la dissociation, il n'y a pas la dissociation. Il y a une certaine logique, peut-être, de penser ou peut-être ce qu'il fait. Leur apparition, en général, après 30 ans. Donc, il y a une autre différence. Je vais vous donner un exemple, peut-être, le délire chronique, la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une affection qui touche le sujet jeune aux alentours de 20 ans. Même à 15 ans. Mais pour le délire chronique, généralement, il y a eu à partir de 30 ans, la majorité des cas, il y a eu à l'âge de 40 ans. 40 ans, il y a eu vraiment le délire chronique. Mais sinon, il n'est pas malade de tout. Donc, à votre âge, vous avez 25 ans, 26 ans. La schizophrénie, en principe, à 99%, vous ne pouvez pas faire une schizophrénie parce que vous avez un âge un petit peu avancé. Mais pour le délire chronique, il y a certains d'entre vous qui ont le risque de faire un délire chronique parce qu'Ibène a un âge plus ou moins tardif. Le délire pour occasionner des passages à l'acte, pouvant conduire à des hospitalisations coercitives, c'est-à-dire forcées, on hospitalise le malade contre sa volonté. Oui, en psychiatrie, quand la maladie est dangereuse, on peut l'hospitaliser de force parce qu'il n'est pas conscient de ses troubles. Pour cette raison, parfois, on peut l'hospitaliser contre la volonté du patient. On reprend. C'est quoi le délire chronique ? Le délire chronique sont des troubles psychotiques chroniques caractérisés par leur durée dépassant les six mois d'évolution, absence de syndrome dissociatif ou désorganisé et leur apparition en général après 30 ans. Lorsque la personnalité sous-jacente est sténique, le délire peut occasionner des passages à l'acte, pouvant conduire à des hospitalisations forcées. Le délire se caractérise par, c'est un rappel, le thème de délire. Donc, on va revoir le thème de délire. C'est pour ça que le premier cours est très important, qu'il t'arrive le délire, t'arrive la décennation. Le thème que nous avons parlé, le premier cours, on a appelé chaque délire un d'où le thème. Le thème, c'est le sujet, c'est-à-dire le sujet, la thématique, il est centré sur ce délire. Vous allez me dire, c'est quoi une personnalité sténique, je suppose ? Alors, pour la personnalité sténique, c'est une personnalité sténique, c'est une personnalité dure, c'est une personnalité dure, c'est une personnalité dure, c'est une personnalité sténique. Le thème, généralement le thème, persécution. Persécution, 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 on me veut du mal, la passion est convaincue qu'on cherche à lui porter près du gis, on le menace. Par exemple, il est victime d'empoisonnement. Thème de persécution, thème de possession, alimenté par des idées de persécution ou d'influence, et se croit sous l'influence d'un djinn qui lui possède. « C'est une personnalité, c'est-à-dire, il faut connaître une chose, que ces délirent sont logiques, c'est-à-dire, ces délirent, c'est-à-dire, ce qu'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas de société dans les pays, et il n'y a pas d'eux. C'est-à-dire, quelqu'un qui a dit, j'en vais lui donner une chose, il est possible, c'est possible. Il est possible, il faut que tu peux dire, c'est possible. La possession, tellement c'est une croyance culturelle partagée par la société, donc je suppose que les gens qui m'a raconté, vous pouvez le croire, mais en réalité, si vous allez bien explorer le raisonnement de ta'ou, il est délirant, dans la majorité des cas, c'est un délire chronique. Le mécanisme, il y a quelques exemples, beaucoup de thèmes, d'autres thèmes, donc le thème, ce sont deux exemples, plusieurs, on va les voir. Le mécanisme, ça peut être surtout l'interprétation, c'est-à-dire le délire, il n'est pas halluciné, vous n'avez pas vu le texte, mais vous n'avez pas vu le texte. Le mécanisme, c'est-à-dire qu'elle est-elle en passant ? C'est-à-dire qu'il y a un entier en gestant, c'est-à-dire qu'on a fait la question, par exemple, de maquerelle. Il y a un entier en guère qui a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un entier en guère, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une entier en guère. C'est ce qu'on peut dire beaucoup, les algériques, on interprète des choses. Donc on voit un geste, on peut dire un geste, en anglais ou en anglais, on a écrit un geste. La réaction, on a fait la réaction, on a dit l'interprétation. L'intuition ou l'imagination. L'intuition, c'est-à-dire, comment vous dites l'intuition ? L'intuition, l'éhissage, c'est qu'il vous plaît, c'est le site. L'éhissage, c'est qu'il vous plaît. L'intuition, l'éhissage c'est qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît, et l'imagination, l'imagination des gens, c'est, vous pouvez faire combien de temps, c'est-à-dire, 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 il explique, il fabrique des histoires des choses qui sont mises. Le problème est qu'il fabrique des histoires, il peut enciller les histoires, et il peut en sorte, il ne peut en faire un bon entourage. L'épidémiologie représente 10% des admissions au niveau des hôpitaux psychiatriques. Le nombre de malades refusent tout traitement. Ces malades sont difficiles, difficiles, sténiques, réellines. Ils sont tellement réellines qu'ils refusent le traitement et ils ont des conflits avec tout le monde. Ces malades ne sont pas très facilement avec le gâchis. C'est difficile, caractère très difficile. Classification. Classification, le dealer clinique, le 15e 10, DSM 5. Les délirants chroniques sont des troubles délirants. La nozographie française distingue au sein de ces états délirants trois entités pathologiques principales. Donc, c'est une chose. Nous, quand on voit le CM10, il y a des troubles délirants chroniques. Dans le DSM 5, il y a des troubles délirants. Dans le DSM 5, il y a des troubles délirants chroniques. Pour comprendre ce que c'est le classification, ce que c'est le classification, c'est le classification, c'est le classification qui nous a posé le critère, qui nous a posé le condition pour le diagnostic. Je vous ai dit qu'on a dans une psychiatrie, nous n'a pas besoin de test, nous n'a pas besoin de glycémie, ce qui nous a dit, c'est le schizophane. Il y a des critères de diagnostic. Il y a l'a pas besoin de savoir ce que c'est le schizophane, c'est le DSM 5 et nous voir délirants chroniques, ce qu'est ce qui est le critères ? Il y a des critères qui nous a posé ce qu'elle, c'est là qui, c'est le chizophane. C'est parti pour nous mettre la schizophane, il y a des délirants et de fait des troubles délirants, comme ça, il y a des des troubles délirants comme ça. schizophrène. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de prendre une définition, les détails, c'est-à-dire les détails bien expliqués, bien définis de délire chronique. D'accord ? Donc, on va prendre les états délirants et on va les partager en trois entités principales. Donc, il y a un trouble délirant ou la délire chronique. Nous avons déjà trois pathologies. Le délire paranoïaque, la PHC ou les psychoses hallucinatoires chroniques. Ensuite, les paraphrènes. Il y a la classification qui est plus explicative que les autres. Il y a mieux le délire chronique. Trois pathologies en commun, c'est-à-dire Donc, on reprend. Il y a un délire chronique. Le titre de cours est le délire chronique. Délire chronique, c'est une entité pathologique, c'est une psychose chronique qui a mal à schizophrénie, mais elle est différente. Donc, le cours aujourd'hui, délire chronique. Délire chronique, c'est une psychose chronique qui a mal à schizophrénie, mais elle est différente. Il ne faut pas confondre délire chronique avec le délire symptôme. Parce que le délire symptôme, c'est un signe qu'on recherche. Mais le délire chronique, c'est une affection chronique. C'est un trouble chronique qui ne dépasse six mois. Donc, c'est le trouble délire chronique. C'est le délire paranoïaque. C'est un délire chronique, pas délire paranoïaque. C'est la PHC, ou la psychose hallucinatoire chronique. C'est un délire chronique. C'est la paraphrénie, c'est un délire chronique. Donc, c'est un délire chronique. Le mécanisme délire en prépondérant caractérise chacun d'eux, interprétation, interprétation n'alqawah fil délire paranoïaque. Ensuite, les autres, n'alqawfihum PHC, d'ailleurs, comme le seul nom l'indique, c'est un délire chronique, les filles, les hallucinations. L'évolution chronique sans traitement, contrastant parfois avec un maintien prolongé de l'intégration sociale et une absence de dissociation mentale. Donc, c'est un malade qui a une douche et une dissociation. Il est intégré dans la société. La chose bizarre, c'est que les malades sont très bien intégrés dans la société. Des fois, ils ont une excellente présentation. Ils ont un costume bien entretenu, mais ils ont un schizophrène. C'est tout à fait différent du schizophrène. La clinique n'est pas le délire paranoïaque. Il fait partie des délires chroniques. C'est le plus important. Le délire paranoïaque est le plus important et le plus présent et le plus caractéristique du délire chronique. Le terme paranoïaque qualifie à la fois un trouble de la personnalité et une pathologie différente. Paranoïaque. Comment la PHC peut être un sous-groupe de délire chronique? PHC. Donc, on va comprendre. PHC fait un délire ou l'hallucination? Le terme paranoïaque, donc, c'est un petit peu compliqué, je sais, mais qu'il faut que tu fasses. On a un délire chronique. C'est un délire paranoïaque. Il fait PHC ou le parafrenique. Donc, on a un délire paranoïaque. Paranoïaque, c'est un délire paranoïaque. Ou qu'il y a une autre chose qui s'appelle personnalité paranoïaque. Pourquoi paranoïaque ? Le nom paranoïaque, c'est en parallèle de la réalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en situation parallèle à la réalité. Paranoïaque, donc, ça peut être qu'il y a une personnalité paranoïaque, qui est châtie, ça n'a rien à voir avec délire chronique. Ou un délire chronique, et qu'il y a une chose qui est un délire paranoïde de la schizophrénie. Délire paranoïde de la schizophrénie, c'est tout ce délire, mais il est dissocié. Donc, délire paranoïde de la schizophrénie, c'est un type, c'est un type de schizophrénie, il y a une chose qui est un délire chronique. Donc, il faut prendre des notes, prenez une feuille, et vous réviserez tout ce délire de la remarque. Donc, délire paranoïaque, c'est une entité de délire chronique. Personnalité paranoïaque, ça n'a rien à voir, c'est un trouble de la personnalité. Délire paranoïde, délire paranoïde, c'est un... Paranoïa, c'est à côté de la réalité. Paranoïde, c'est un délire qui est dissocié. D'accord ? C'est un délire dissocié qui existe dans la schizophrénie. Le délire paranoïaque, c'est un délire qui n'est pas dissocié. Il n'est pas dissocié. D'accord ? J'espère que c'est clair. Le terme paranoïaque qualifié à la fois trouble de la personnalité et la pathologie délirante, ou là, le délire chronique. Les délires paranoïaques sont des états délirants chroniques de mécanismes essentiellement interprétatifs et systématisés. La systématisation de délire lui confère un caractère extrêmement cohérent qui, associé à la conviction absolue et énébranlable du patient, peut entraîner la vision du tierce. Oùch maignet-ha ? L'honne le délire kima choufna il est un mécanisme interpretatif. Choufna-ha f le premier cours Oùch maignet-ha mécanisme interpretatif ? Il est systématisé. Choufna-ha Oùch hia systématisé f le premier cours ? Systématisé معanet-ha il est logique. Logique qui peut existir. Systématisé. Exemple, واحد li quolle l'eck billi direktur taïe j'ai bhauraya. C'est un délire kiai logique. Ou kiai chouf le raisonnement il est acceptable. Non systématisé maignet-ha chadja illogique. Wachad yuqullik ana ala ibtisalat ma'a sukkan ahl marrikh wa raham yibbaxouli des messaj ben djoum. C'est un délire non systématisé parce que aucun d'entre nous ne peut croire à ce délire. C'est clair systématisé non systématisé ? Il faut noter ya bachoum baed de tferqou binat hum. Le délire c'est la condition de délire ce qui a une conviction absolue inibronlable du sujet. Maignet-ha n'haliqullik billi jari 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 wallah 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 ghani n'abri kouman yish n'indil l'eik mashakil wana yak da wana yada ghan fi baal kouga il va pa kouar pascu c'est une conviccion inibronla bta yait qan no amrak ma t'qadar wahad délire par d'ifini sion ma t'qadar bilanverse il aqallik hadak shi maignetha il ikan vaincu si parla pan t'kull fi l'jideal ma wu t'qadar fi pascu ki t'qadar kouk kis kil va fyr hadak l'pasyon yuk koui 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 fi qalbou rahu mitfaham ma wu jah yishini wu jah yiz zi haqbiya la la koui koui bsah tierce il se développe plus volontiers chez des patients présentant des troubles de la personnalité préambule type paranoïaque donc il pose à la question c'est quoi paranoïaque personnalité paranoïaque donc les principaux traits de cette personnalité généralement généralement il se développe sur une personnalité paranoïaque mais c'est pas systématique c'est à dire même les autres personnalités ce genre de troubles personnalité paranoïaque essayez de deviner est-ce que vous connaissez des gens pareils dans l'entourage hypertrophie du moi hypertrophie du moi c'est la fausse type de jugement avec absence d'autocritique il y a toujours le droit c'est-à-dire il y a des affaires il y a des jugées dans le monde généralement les juges 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 alors qu'en réalité ce qui se passe les juges les juges les juges Rien n'a pas la personne, qu'elle n'a pas la personne. C'est ce que nous avons apprécié dans le sens des délires, des délires passionnés, les délires d'interprétation et les délires de relation sensitif. Alors nous avons apprécié le personalité de paranoïaque et nous avons coupé du sens de la personne. c'est quoi psychorigidité c'est ça c'est quoi l'interprétatif ? personnelle t'y par an c'est bon on passe ? ok maintenant on va poser la question c'est quoi l'interprétatif ? c'est quoi l'interprétatif ? bon c'est quoi l'interprétatif ? l'interprétatif c'est le délire il faut revoir l'interprétatif c'est quoi l'interprétatif ? c'est le premier cours l'interprétatif c'est quelqu'un qui analyse les choses et il faut comprendre l'interprétatif il t'oïl il t'oïl il t'oïl il t'oïl par exemple il t'oïl 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 Je vais vous donner un exemple pour voir le délire de la jalousie par exemple. Il y a un exemple, il y a une femme qui n'a dit un peu de chouage dans le balkan. Elle n'a dit une robe rouge. Une robe rouge. Et après qu'il y a de l'autre, il y a quelqu'un de jars ou un ou de quelqu'un qui n'a dit qu'il y a qu'il y a un. Il y a dit qu'il y a une robe rouge, c'est qu'il y a un reine. C'est une robe rouge. C'est une robe rouge. c'est une interprétation parce que il faut dire le signal alors qu'il y a un signal alors qu'il n'y a pas de casse c'est clair pour les interprétations alors est-ce que j'ai une question est-ce que il faut oui il faut tous ces critères par exemple il y a une méfiance c'est-à-dire le degré de ces symptômes sont différents d'une personne à une autre mais généralement avec des degrés chaque critère y compris dominant par rapport à l'autre ok d'orca c'est-à-dire le délir paranoïaq donc je répète le délir paranoïaq sur trois trois branches ou la trois bifurcation délir paranoïaq délir passionnel délir d'interprétation et délir de relation donc il y a trois sous-types on commence on commence avec le délir passionnel se développe en secteur l'érotomanie délir de jalousie délir de revendication c'est-à-dire les thèmes c'est-à-dire le délir passionnel c'est plusieurs thèmes les thèmes sont différents c'est-à-dire le délir donc en secteur c'est-à-dire en secteur écoutez bien un secteur il touche un secteur de la vie c'est-à-dire ça peut-être l'érotomanie ça peut-être délir de jalousie ça peut-être la revendication d'accord ils ont été regroupés et qualifiés du fait de la nature des sentiments et des thèmes qui les inspirent donc les trois non l'érotomanie c'est en fonction de thèmes de délir ces états ont en commun d'être des états délirants chroniques débutant généralement brusquement par une interprétation ou par une intuition délirante ils peuvent secondairement s'enrichir de nombreuses interprétations délirantes et comportements en général une forte participation affective pouvant être à l'origine d'un passage à l'acte les délirres passionnels une constriction dite en secteur car ils ne s'étendent pas à l'ensemble ils ne s'étendent pas pardon il faut corriger ils ne s'étendent pas il ne s'étendent pas il ne touche pas l'ensemble de la vie psychique affective du sujet les délirantes sont dans un secteur et les délirantes restent centrées sur un objet ou un thème passionnel pourquoi ? c'est des délirres passionnels c'est-à-dire l'éhissas ou l'éhissas et l'éhissas et l'éhissas et l'éhissas passionnels c'est-à-dire b'écharaf juste une petite remarque ma n'koulouj personality paranoïd paranoïaq paranoïd n'dirou l'dé kittkou schizofrénie paranoïd n'dirou l'dé kittkou schizofrénie parce qu'il est dissocié paranoïd l'éhissas schizofrénie xajja wach d'okhra personality l'dilir paranoïaq ok faut pas confondre wach n'ouche drana n'exkoudulka d'ilir passionnel m'anthal insani échou kittkou schizofrénie et c'est même le cours j'aime beaucoup ce cours parce qu'il est passionnant même l'malad jadouma qui t'chouf hom c'est des malades c'est des bons malades basah wailina on va commencer par l'éritomani l'éritomani ou l'illusion délirante d'être aimé had n'es yukoulik billi flani brini ou la flan at brini la description clinique définitive de ce trouble a été réalisé en 1921 c'est pour vous les délires erotomaniaques touchent plus fréquemment les femmes convaincues convaincues d'être aimées par un personnage socialement valorisé en politique médecin et même les hommes ils sont convaincus que flani il brille et généralement la personne est d'un rang socialement valorisé en politique beaucoup plus les médecins faites attention quand les patients ils sont des victimes ils croient que le médecin est amoureux d'elle ou la amoureuse de lui les preuves de cet amour rapportées par les patients sont autant d'interprétations délirantes telles allusions tels signes sont pour elles les traductions directes de sentiments amoureux dans l'attitude d'indifférence vers d'hostilité interprétées comme une preuve supplémentaire c'est pour ne pas attirer l'attention des autres sur nous bon maintenant c'est le gars qui a réveillé qui a réveillé dans votre étude maintenant ce qui a réveillé est l'éritomaniac c'est l'éritomaniac qui a réveillé avec un geste avec un geste مثلا tu vas à une personne tu as déjà une pré-disposition ou tu as une personnalité particulière ou tu as un méfiant ou 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 un méfiant qui te marcher à un méfiant par exemple par exemple aujourd'hui parce qu'elle est malade qui est malade ou qu'elle est khayfa ou qu'elle est pour la soulager pour la soulager d'accord mais il y a l'interprétation elle va interpréter parce qu'elle est je suis amour il est amoureux de moi c'est un signe d'amour tu as qu'un chocolat à chaque fois tu puisses éter ou et tu veux éter ou au tu est ou tu tu elle a l'interprétation tu 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 ouv tu tu C'est toujours l'interprétation, c'est l'interprétation. C'est une manière d'interpréter les choses. L'évolution est lente, c'est sur plusieurs années. Plusieurs années où il y a eu l'amour d'elle, on perd la première phase, c'est l'espoir. Je crois qu'il est amoureux de moi, on va vivre une histoire, donc on va faire notre histoire d'amour. On perd le dépit. On va comprendre comment n'est pas besoin ou c'est faux. On a perdu la rancune. La rancune est là où il y a eu le risque de passer à la gêne. Le passer à la gêne, c'est qu'il faut former ou de faire vous, 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 ou de faire vous nez. C'est une femme, c'était une étudiante. C'était une étudiante, c'était une étudiante qui avait un prof qui était une étudiante, qui avait une autre spécialité sociale, elle a perdu ses parents, elle a perdu ses parents ou quelque chose comme ça. C'était une étudiante qui avait une étudiante, qui avait une étudiante, qui avait une étudiante. C'était un étudiante qui n'était pas un étudiante. quand il est en train de prier de distance, il a dit que quelqu'un de l'étudiant, il a dit qu'on lui a dit qu'il n'a 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 dit qu'il n'avait pas l'ordinaire alors tout ça c'est une histoire d'alimentation, c'est une histoire passionale de l'Otomane qui était très feras Une deuxième histoire d'un homme, un homme qui a été hospitalisé en psychiatrie, un homme qui a été marié avec trois enfants. Elle était divorcée, je pense. Elle a divorcé ou je ne sais pas. Elle est énorme, avec trois enfants. Il m'a dit, elle n'avait pas à l'a'dir. Elle n'a dit, elle n'a fait pas oublier. C'est une compréhension par deux mois. Qui s'est-ce que tu peux lui dire, c'est une compréhension de toi. Il dit, il est, quand tu fais, tu n'es pas envie de créer une chose, il dit que tu peux te voir ça, tu peux te voir ça, tu peux te voir que c'est parce qu'elle n'a pas de l'autre. Tu peux te voir ça, tu peux te voir ça. Tu peux te voir ça, tu vois, ça ne vient pas de la haine. Tu peux mettre la haine, tu la sensitive en la haine. Tu vas voir ça, tu ne vient pas de la haine. Donc dans votre interprétation, tube la haine, tu peux pas de la vie. il n'a pas de l'interprétation c'est lui il n'a pas de récemment ou pas de récemment qui a placé la tête il n'a pas d'un seconde il n'a pas de récemment il n'a pas eu qu'il n'a pas j'ai dit pour faire un malade la fonte qui a fait normal il n'a pas eu Le message, je t'étrois, tu vas y t'étrécif, tu te dis, qu'elle n'a dit ça, et tu vas y t'étrois, tu vas y acheter le message, t'étrois ou t'étrois, hein, tu vas y te t'étrois. Vous voyez le délir, l'histoire halé l'ologique halé mqnire, la interpretation halé halé dilirante, catalé dilirante. Amor, quand je vais y'ranger, quand je vais x-어를 yeter, mais je n'ai pas de tête à rien, qui a l'air qu'il est qui a l'air qu'il est qui a l'air qu'il est ce que ça a la xe dit « le quelqu'un t'a choutabné », d'accord donc ça est le délire, c'est le terme étabolique, le terme « tu veux dire ou tu veux tu t'a choutabné », il est logique mais ça c'est la faute, cette idée c'est le fait, elle est faute. L'interpretation est délirante, d'accord, alors on va continuer à une adhésion à chaque fois le délire il adhère à son délire adhésion mais il s'accroche à son délire il s'accroche adhérer c'est accroché s'accrocher à son délire maintenant le délire de jalousie ça veut dire bon je m'arrête un moment avec les ça veut dire que les événements de vie pour conduire à se dire de délire comme l'étudiante qu'elle a perdu son père voilà je remercie je te remercie pour cette question ça fait plaisir que vous que vous posez ce genre de questions alors les événements de la vie et des fois ça participe c'est à dire ça participe mais c'est pas un facteur prédominant parce que déjà on a une personnalité particulière on a une prédisposition à développer ce genre de délire c'est généralement tout un environnement la manière d'éducation ce sont des facteurs surajoutés surajoutés qui peuvent participer à l'éclosion de délire il suffit d'un événement un événement un événement un événement ou alors avec l'événement elle commence à construire le délire ouahed c'est l'enseignant le prof il s'occupe d'elle parce que quand tu te rizou qu'alraie tima je vais prendre la place de son père ça n'y a taille prof mais c'est elle va interpréter les choses autrement qui m'a le médecin l'a ta chocola l'a dit que la malade parce que jette quand tu m'a l'a ou khaifa ou kamelle a taille ha chocola pour pachy kalmiha parce que ratou a taille ha chocola mais c'est l'étrôle lui chocola c'est un événement déclenchant chocolat c'est à dire c'est un geste l'in sera ou alors avec le geste elle a interprété elle a construit une histoire le chocolat parce que ratou parce que pour la la calmer ou y est d'état comme un signe d'amour d'amour donc les événements de la vie n'importe déjà peut déclencher ce genre de raisonnement et ce genre de délire mais ça il doit y avoir y avoir qui fait j'ai oublié mais je continue délire de jalousie touche essentiellement les hommes s'installe le plus souvent d'une façon insidieuse et va se nourrir et se développer au dépend des événements anodins il se développe le délire et se développe sur des événements de la vie ça peut être le décès du papa comme ça peut être méni chafana il va construire un délire mais chichotte le décès du papa ça dépend de l'événement anodin qui feront l'objet d'interprétation délirante il s'affirera oui et dira léa une histoire ça se situe régulièrement à un alcoolisme chronique qui peut dans certains cas favoriser la survenue du passage à l'acte l'alcool l'alcoolisme n'est pas toujours présent parfois donc à dix mains il faut pas tenir compte le jaloux exerce une surveillance estroite sur son rival supposé les actes médicaux légaux peuvent survenir d'accord l'alcoolisme n'est pas vrai il faut voir comment elle a fait elle a construit cette histoire ok mais l'alcoolisme n'est pas trop aussi le rival le rival, c'est l'amant supposé donc ça it ça fait sa femme le trompe avec quelqu'un, il y a des femmes aussi qui ont des jalousies qui leur a dit « Où est-ce que c'est ? » C'est des femmes qui ont des jalousies « C'est bon, c'est fini » avec les relations qui ne sont pas très d'exclés T'as vu qu'on ne peut pas vivre Même si tu n'as pas pu faire ou je t'ente les enfants Ou je t'en aiтрé Et donc on peut dire C'est une personne qui vient ça va jouer les enfants qui viennent c'est un malade et il doit aller en苦é Il y en a quand même Au revoir Il y a la faim Il y a un des frères Il y a une heure Il y a une heure et une heure Il faudrait des personnes qui sont allées Autores Il y a pas ou un autre ou un autre à l'a ou un autre Je n'avais C'est une relation avec lui. Il va interpréter. Il va interpréter. Nous donnons un exemple de délire de jalouse car, par exemple, un qui ne m'a dit, quand il y a quelque chose qui est. Il s'agit de faire et puis il fait un des 24h. Ils ont une человека à la chasse dans la Pabla. Donc l'interprétation elle est tellement fausse dans tous les sens. Un exemple, il y a par exemple, quatre mouxous de viande, quand il y a des mouxous de viande. Aujourd'hui, il y a l'a fait, il y a trois. Et c'est la 4e, c'est la 4e. C'est la 4e, c'est la 4e, c'est la 4e. C'est la 4e, c'est la 4e. Donc la qu'est-ce que tu crois, on a peut-être, ce que tu veux, et c'est la 4e. Et il n'y a pas hyena à d'une poche, un poche, mais une petite journée en dessous deisty. Il y a peu, il y a pas, il y a pas, il y a peut-être, il y va à partir de cette journée à la prochaine. Donc on a pas, il y a pas une vie. Et après ça, il y a pas, il y a de la vie à la vie, il y a de la vie. Le 3e puits, c'est quoi, c'est le 3e puits ? Alors là-à-bas, je vais founder avec les 2e, c'est que moi-même un état ou un état ou un état ou un état et je brans, Donc l'interpretation dans tous les sens Et il est en cause d'assurance Le problème c'est qu'il ne peut pas raconter ça à sa femme Sûl il y a un dix pour avoir pu chercher à ça Ou il y a un deCHES pour un dix pour un autre Et il y a beaucoup de femmes qui ont eu On a fait une danse des gens qui ont eu Ça a fait des questions Ils n'ont pas eu ce qui est Et on a fait un délire les délireurs, où ils quittent les femmes, parfois c'est important, et même ils quittent les rivales. Je vous raconte une histoire, par exemple, il y a quelqu'un marié, il dit, j'ai dormi dans l'année, le mari n'est-à-dire qu'il sors pour me trompe, tu rentres dans l'île, tu rentres dans l'île, tu rentres dans l'île, tu rentres dans l'arrière, tu rentres dans l'arrière et tu rentres dans l'arrière, okeg, dans la couderie de la coude qui ruine dans la coude dans l'arrière, Je te overlapping sur tout, et je le beflais dans la coude pour tout le monde. Je suis ftre, j'ai dormé en fait, qu'il fity avec une étape qui sent la coude, tu rentres dans la coude, j'ai de la coude, onvaluation des �ains, parce qu'il n'a pas vu le fil sans qu'elle fasse attention c'est clair pour le délire est-ce que tous qui sont jaloux sont psychotiques découvrir ce type de gens qui sont délirants la jalousie la jalousie est un critère c'est un symptôme non c'est un jalous il est délirant c'est un jalous il n'a pas vu le délire 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 c'est normal c'est quelqu'un d'un jour qui dit qu'il n'a pas vu le délire c'est l'histoire délirante qui fait le délire chronique d'accord c'est l'interpretation délirante une interprétation délirante c'est l'interprétation délirante qu'il n'a pas vu le délire il n'a pas vu le délire l'est délire c'est qu'il n'a pas vu le délire d'un délire chronique le délire de revendication ce type de délire passionnel regroupe les inventeurs méconnus qui cherchent à travers les nombreuses démarches à obtenir la reconnaissance de la société que la société leur refuse à double délire passionnel de revendication donc il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il était une idée qu'à une question qui a dit qu'elle avait bah non avait assez de ce genre, il est bon pour l'être médecin mais qu'il y a PayPal qui a d'é전 de la France et après l'en a eu qu'à partir de cet article, par exemple l'on Hangel est à l'être humain qui n'est pas Lyon si elle n'a pas une commande, il y a quelqu'un qui a dit qu'à elle il y a qu'à elle n'a pas ajouté la question du PROBLEMA d'être appelée à ce genre avec du coup on a plus de choses et après quelques temps à près ont été déclarés par la télécommande dans les pays dans les pays il s'agit de tirer la pensée et là ça va être en fait et là ça va être en train de faire alors si tu n'as pas de tirer la pensée parce que si tu t'as mis une pensée c'est que tu as dit tu te expliquer c'est quoi cette idée ce sont les inventeurs ne plus connus après les courements possesifs qui ne plus rien ne plus ne plus rien ne plus dans le cation C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. le délire de revendication ou hadouma à la sève le thème idéalistes passionnés qui cherchent à transmettre leurs convictions et hana kima naté comme un exemple c'est les qui m'a dit l'haj je qu'elle est idéaliste passionné c'est-à-dire randou toujours fika j'habit tabbaqa randou fika la mythalie ya hadouh l'mythali yin habou en dhom alam mythalie habou y tabbaqo mouktin ibl alafkar taahoum madabio madak l'fika taahoum l'projet taahoum et tabbaq bai aïe thème donc les idéalistes passionné kimmelna baal les délire hadouma les délire passionnel l'oulin donc chifna délire passionnel ou chifna fi et rotomani délire du jalouse et de revendication d'accord kimmelna marron maintenant comme bon à terreau bon à terreau chauffe au bon à terreau mais je sais pas on n'a pas encore posé le diagnostic est ce que les thèmes sont logiques ou illogiques maintenant est ce que les patients viennent en consultation et les malades ne viennent pas à la consultation sont très difficiles quand vainque je한 arène en délire une délire chronique d'ovolement 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 été maman kima hagerouna taa assol hagerouna qui qu'il � chiche حagerouna et ça délire de revendication en femme ré standing he Christiane actuellement de ensuite c'est une histoire d'ilirante qui n'a aucune base que des interprétations fausses le délire d'interprétation de sérieux est cap gras les délire d'interprétation se développe du suivant chez les patients présentant une personnalité pathologique type paranoïaque peuvent survenir brutalement ou là avec un facteur déclenchant ils s'installent de façon insidieuse ce type de délire ce type de délire cette structure évolue durant des années il s'est passé qu'on a misé que j'ai besoin de la femme que j'ai besoin de service ou qu'on a misé pas la femme pour l'acheter en fait qu'on a misé à chaque année qu'on a misé sécurité j'ai pour l'hospitalisation. Bien sûr qu'elle ne veut pas se faire traiter. Le muscée là-bas, c'est qu'ils ont l'air de chercher les doigts. Donc, si quelqu'un a un homme qui a fait les doigts dans le domaine, il y a quelqu'un qui a fait les doigts plus ou moins, il n'y a quelqu'un qui a fait les doigts, ils arrêtent le traitement et ils rechutent. Mais c'est vrai qu'ils ont les doigts, ils sont difficiles. Ils ont fait les doigts, ils ont l'air de faire, ils ont fait les doigts, ils ont fait les doigts, ils ont fait les doigts, ils ont fait malades. Sérieux ICK pour qu'on a peuvent survenir brutalement. Le type de délire structure évolue durant des années. Sérieux ICK pour qu'on a le délire, il est centré généralement à ce qu'il y a l'évoluant. les doigts, on veut leur faire du mal. Les doigts sont les doigts, on veut leur faire du mal. D'accord ? Donc, c'est une interprétation dilirante, les interprétations dilirantes sont nombreuses, tous les événements rencontrés par le sujet seront rattachés à un système dilirant et il n'y a pas un hasard. Il y a la même chose. Il y a l'évoluant, par exemple, il y a l'évoluant, il y a l'évoluant, il y a l'évoluant. Il y a Donc, il y a l'évoluant, on veut l'évoluant, on veut le faire du mal. Il y a C'est ce que j'ai besoin d'étonner. Et ils ont des gens qui ont des directeurs Et aussi pour ça, ils ont des gens qui volent un peu d'une chose Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens que j'ai des gens qui ont des gens Parce qu'ils ont des gens qui sont de l'unité Ils ne veulent pas d'éducir leur mal Ils n'ont pas d'éducation à la directeur Ils n'ont pas beaucoup d'éducation à la langue la question c'est quoi la différence entre secteur et réseau un seul secteur un seul domaine de la Véryzos plusieurs secteurs en d'arı cette vidéo vu l'épisode l'épisode 10 10 ce n'est pas possible on a peur de se faire et après au-midi, à l'âme, au-dessus les gens jusqu'à l'âme, à l'âme, à l'âme que l'âme était petit ont dit qu'à l'âme, même à l'âme il est devenu tellement délirant il est devenu tellement délirant que oulaïchik figar l'nais si on ghezo bessah un secteur il chikhrir fi morto oulaïchikhrir fi fi jarou oulaïchikhrir fi le pharmasiiana c'est clair président de la Corée du Nord ça m'engage que toi délir de relation apparaît difficile entre délir ou tout suisse off délir ou tout suisse il faut explorer le délir pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une idée oula d'une il est un commentaire les éléments de délir khlas, raccouf le délir tout suisse fi bzav soala fi le délir fi le phobie tout suisse ma kèche cour ala tout suisse ken cour ala le délir machi ga l'personality paranoïa ki diru le délir a certain kèl li ukoldu paranoïa xatan imoutu ki ma etler par exemple il a été connu kom personality paranoïa le délir de relation sensitif de kèche mar ou paranoïa sensitif l'oulaniyen li chifnaham kamen la différence ma bin l'oulaniyen ou hadouk l'oulaniyen sont passionnels ils sont dans le positif passionnels man t'habit bishagaf ou hamien dommuhum hamien fouganien hadouk li chifnaham dommuhum hamien il passe à l'acte il passe à l'acte il passe à l'acte il passe à l'acte il dit il dit le chagah il roh il y charak il roh il darb il zgi il y ayyat il zga relationnel c'est le calme c'est le sensitif c'est-à-dire bien ou bien le ruchu c'est-à-dire c'est-à-dire ce n'est-à-dire ce n'est-à-dire il dit le chagah il dit le ruchu ce délir bon l'historic en 1919 pardon se développe chez les sujets présentant une personnalité primorbide type sensitif sensitif c'est quoi c'est une personnalité sensitif sensitif il y a un exemple paranoyak personnalité paranoyak sensitif paranoyak qui te dit par exemple il dit bon je ne sais pas il dit bon on va dire des promotions des promotions ils vont distribuer à tout le monde un homme il n'est pas ça c'est un l'euro c'est-à-dire il dit un délir type paranoyak il dit il dit il dit il dit parce qu'il y a un autre un type il dit 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 ce n'est celui-ci qui t'est le problème de délir qui t'est Et la roulation desidées, il n'y a plus de promosions, il ne va pas le droit et les JB, et le ordre, il passe dans leurs barraques, oui,gos,etciefaisse, il droit de D'accord ? On ne retrouve pas dans la personnalité qualifiée de sensitif ou sensible qu'une relance qui caractérise les autres types de personnalités paranoïques. Donc, il n'y a pas d'abord 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 d'abord. D'abord 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 Ils se construisent sur des interprétations délirantes et les thématiques les plus fréquentes rencontrées sont celles de persécution, de préjudice, de mépris à tête de valeur morale. Ce délir se systématise peu et c'est rarement au-delà du cercle relationnel proche du sujet, collègues, famille, voisins. Il peut se compliquer d'évolution dépressive. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir les choses comme ça. Mais il ne va pas voir les choses comme ça. Il ne va pas voir les choses comme ça. Il ne va pas voir les choses comme ça. Il ne va pas voir les choses comme ça. Il ne va pas voir les choses comme ça. Le principe du traitement de délir paranoïaque, c'est quoi le relance ? Le relance, c'est un mot français. Le relance, c'est le querelle. Ce n'est pas de la psychiatrie. Le problème, c'est-à-dire que vous pouvez toujours poser ces questions et je vais répondre quand même. Principe du traitement, il n'est pas aisé de traiter un patient atteint d'un délir paranoïaque parce qu'il ne se considère pas déjà malade. Il refuse l'hospitalisation. Problème d'hospitalisation. Non, on ne peut pas d'entendre parce qu'il refuse. Mais parfois, il y a quelqu'un qui a une famille ou quelqu'un qui a une entourage, il y a d'entendre l'hospitalisation. Il n'y a pas d'entendre l'hospitalisation. avec une personne qui est dangereuse ils disent quand on est un bateau il y a un des voyages donc on ne fait pas et on a fait un triage donc on peut-être finir et on peut-être finir ce qui arrive avec la police la police est infitte au animals d'une force de voir hospitalisation car il y a présent un danger pour l'entourage Traitement médicamentaux Traitement médicamentaux Je pense que c'est facile pour vous Je pense que c'est facile pour vous Je pense que c'est agitant Ou agressif Ou agressif On dirait des médicaments sédatifs Ou on a tous les médicaments Qui agissent sur le délire Les médicaments sédatifs Ou les médicaments qui agissent sur le délire Les neuroleptiques Donc les neuroleptiques sédatifs Réviser le cours je suppose Indiquer en cas d'agitation Mécanisme de passage à l'arbre Qui m'aide la patiente Quand elle a fait beaucoup Elle a fait une bonne dose De traitement sédatif D'un cas où elle est calme Elle est calme Généralement Nozino ou l'argactif Ou là Un atypique Parce que injectable Généralement L'injectable Pour les sédater Le traitement du fond Repose sur le neuroleptique incisif Ou je m'aime Incisif Qui agissent contre le délire Incisif Et il y a Anti-délire La tolérance De ces patients En général Assez mauvaise Il est recommandé D'utiliser Des doses faibles Et d'utiliser Surtout Les médicaments Atypiques Les endroits Le moins d'effets secondaires Il y a Le problème Qui se pose Par exemple Il y a Des délire De jalousie Surtout Les premiers temps C'est difficile Tartelou Les médicaments Il y a Dérou Les effets secondaires Avec somnolence Ça me da Et dite To вот La hospital La medical traveling Out Untuk A Le Descubles De Le Chal realidad Dus W O To 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 beter De Ou To Out on peut aussi dire il met à ma chapelle ou la bainoua bainoua Ali l'aacra d'exécuter alors là igoulik Rahama habibé n'y droffiya haja ma chibliha wisaitro liya qui m'ach'naiya des fois nabdaou en dillire ou en koulik Rahama dapou nalvaxin bach yldirou nal un pis ou ytchakmo fina ça c'est une réponse dillirent parce que elle n'est pas fondée معan-tach, assès la base n'est pas n'est pas scientifique n'est pas prouvé la fiqura n'est pas prouvé C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines à quelques mois, l'effet, parce qu'on dit que les neuroleptiques n'agissent pas les premiers jours. Les effets, ils commencent à partir de quelques semaines à quelques mois, où le résultat est vraiment meilleur. Donc au bout de quelques semaines à quelques mois, ils peuvent avoir un délire libre, ils peuvent gérer carrément de son délire. Un jour où j'ai eu l'écoute, c'est ça, c'est qu'on dit qu'on a fait, 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 qu'on a fait. Mais dans la période d'abord, c'est difficile qu'il y ait un délire libre. Les antidépressoires, c'est un petit délire qui s'est mis en train de se faire, qu'on a fait, 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 qu'on a fait. Parfois, on peut ajouter des antidépressoires. La psychothérapie, ce sont des patients difficiles. La psychothérapie, on a dit qu'on ne peut pas s'envoyer. Il faut savoir parler à ce genre, de malad, c'est-à-dire qu'on n'a touché avec eux. Tous les tristes peuvent alors être un métier. Le thom Ça va le sentiment à lutter dans une maladie importante. psychose hallucinatoire chronique maintenant le premier type le délire paranoïaque ça fait partie du délire paranoïaque passionnel, sérieux et de crèche mère donc nous allons le deuxième type PHC c'est la même chose souvent chez une femme âgée principale cette terminologie n'est utilisée en France c'est un éctilaf on va dire la PHC c'est un éctilaf schizophrénie c'est un éctilaf chronique et pourquoi j'ai un éctilaf chronique parce que les personnes ont une autre attente dans le secteur 1 ont un éctilaf avec hallucination un exemple c'est un éctilaf chronique . C'est un éctilaf chronique C'est pour ça qu'on a une psychose hallucinatoire chronique Donc c'est un trouble délirant Il y a une hallucination C'est un délire qui est un petit peu logique Il y a une description clinique Si vous avez des questions, vous me les posez Donc on va faire une lecture rapide Le début peut être brutal ou progressif Il est possible de retrouver des facteurs déclenchants Dans les semaines précédentes, l'éclosion de délire Un type, le prodrome Phase d'état, délire hallucinatoire riche Les hallucinations peuvent toucher les cinq sens Synesthésiques, rahmim sophia Olfactif, ranichim fréha Dans les autres pathologies Dilirantes, la thématique la plus fréquente Rencontrer Contenu de persécutions sexuelles Mystiques ou d'influence sexuelle Ceux Steven qualcun d'Hén Sexuell DeuxME Donc, le délire drunk Les musiques recht cogふふ referral Deuxi Ensuite, les liens Les belles histoires Ils emailent whisk Depuis Deuxi Enけ Des D'influence d'influence où la c'est-à-dire m'y athroëlle m'y athroëlle, m'y athroëlle, par exemple qu'il rochne l'nachdem, m'a n'aqdèche n'achdem parce que raptene l'yeddiya, ou l'yeddiya m'rabota. Influence, c'est un délire, PHC, n'has s'yeddiya m'rabota, n'has s'yeddiya m'rabota, n'has s'yeddiya m'abota, n'has s'yeddiya m'abota, n'has s'yeddiya rai t'zayyar fiyon. Donc c'est un délire d'y athroëlle, c'est une hallucination. Juste un petit rappel et m'ha dhrouche, le cours t'a les hallucinations. Hallucination, c'est une perception erronée. Perception erronée, wesh ma'aint-ha? Ma'aint-ha, c'est une perception sans obje. Ma'aint-ha, il chouf khayelette, s'walah qui n'existe pas, il choum des odeurs qui n'existe pas, perception en el chawas el khams. Donc il a quel el chawas el khams c'ha huma? La vision. Donc il chouf s'yeddiya, il chouf s'yeddiyya, y'wakiru, c'est une huile, il y'y freu se ruot de huile. Sur ces les hiles, s'yeddiyya, hibra, la huile, la huile, la huile, l'hiles, la huile, l'hiles. Donc c'est un foile. C'est un foile, qui est un doré, tu m'esprit, c'est un doré, M'arri, ou c'est un doré. Rancis, c'est l'esthésique, il lise à touchement. Tout ça, ce sont des hallucinations qui peuvent être vues dans la schizophrénie et aussi les hallucinations sur la PHC, c'est un délire qui est logique. Les coups qui touchent un domaine ou deux domaines, je suis bizarre, on peut même convaincre l'entourage, même l'entourage, c'est vrai ce qu'ils racontent ou ils t'apportent au délire. Bon, le trouble clinique comporte également un automatisme mental peut-être être idiot-verbal, idiot-motor ou idiot-sensitif. Automatisme mental automatisme mental c'est que c'est un délire et on peut dire que c'est un délire ou un délire. Par exemple, un délire, on peut dire qu'à un moment donné, parce qu'il n'a dit eu, en disant que ça me ситуait. il n'a pas une contribution, ils me dé Kraut ? ils nous createons avec eux. Ils nous ont des coupons, ils ont des coupons. Ils m'ont dit que leาร, ils m'ont BRIAN. Après, ils m'ont délire. Ils vous aske, Ils sont des coupons-te contre elle. Ils m'ont leur маленькие. plastique généralement c'est une évolution chronique marquée des dérémissions parfois c'est des rémissions alternant des périodes de rechute alors si c'est une affection des rémissions spontanées phc sur le même traitement qui m'a le délire chronique la paraphrénie sont des délire mécaniques délirants prédominant imagination et l'imagination il imagine quelqu'un qui dit par exemple j'ai l'impression que j'ai l'apporté de tennis avec Macron je sais pas qui est le cas, Macron, le président français a râgné le barach, il m'a invité le barach pour qu'on t'aîchait, il m'a invité le barach, il m'a invité, il m'a invité, il m'a invité, il m'a invité, il m'a convaincu, ce sont des parafrains, parce qu'ils ont des délir, ils imaginent des choses, ils imaginent des choses, ou ils adèrent à leur délir, ils sont délirants, ils sont convaincus, tu te dis qu'il m'a dit, c'est un truc fantasmatique, c'est-à-dire des imaginations, il est convaincu, on arrive au diagnostic différentiel, le problème, c'est que ces gens sont convaincus, sont convaincus, quand une enseignante, tu t'encure dans l'année, quand tu nous dis, en weekend, on va à la jouer au tennis, avec le bébé, Georges Bous, il n'a joué au tennis, il n'a joué au tennis, il n'a joué au tennis, c'est-à-dire un petit peu, tu as pourrascées le tienne, c'est une enseignante au lycée, mais il y a eu d'autres, bien sûr il a changé pour cette question c'est un endroit qui a fait pendant une fois c'est une question c'est du monde est-ce que tu as c'est que c'est à quoi la pathologie on prenne vous arrivez à poser le diagnostic ok alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire le diagnostic différentiel bien sûr qu'il faut un délire chronique il faut faire la différence avec la schizophrénie il faut éliminer les causes organiques il faut éliminer un délire aigu parce que des fois il y a des confusions mentales il faut faire attention donc éviter éliminer les psychoses aigu éliminer la schizophrénie éliminer les troubles de l'humeur ou les troubles chimiques éliminer les causes organiques parce que les causes organiques ils ont un délire psychotique qui a les encéphalopathies alcooliques les tumeurs cérébrales il faut faire attention avant de poser le diagnostic de délire conclusion, savoir diagnostiquer une psychose en délire chronique augmenter l'attitude thérapeutique et planifier un suivi de patients il faut savoir qu'il fait le délire chronique il faut savoir maintenant à vous si vous avez des questions avant de passer au deuxième cours alors est-ce qu'on peut prévenir le délire de jalousie est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de délire paranoïa est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de délire à la fois oui on peut avoir plusieurs types de délire à la fois mais c'est rare c'est-à-dire délire de jalousie par exemple ou délire de persécution à la fois c'est possible excellente question dans la société ils sont malades comme ça la majorité de la population est malade dans ce cas oui ils sont malades dans la société parce qu'ils passent inaperçus mais il faut différencier entre le délire chronique ou les traits pathologiques les caractères pathologiques parce qu'il y a des caractères pathologiques par exemple personnalité paranoïaque c'est une personnalité pathologique malheureusement pas une personnalité pathologique généralement on doit apprendre d'essayer ou juste la substance qui met bris donc psychotrope lorsque le délire survient chez un vieillard c'est une démence c'est une démence on va essayer de faire le cours sur les démences il y a quel l'hagnel chez le vieillard la première des choses c'est qu'il y a un sujet âgé vous serez des médecins qu'il y a des médecins 60 ans avec des délire délire de jalousie sur sa femme croyez-moi c'est une hypothyroïdie la thyroïde c'est le THSH hypothyroïdie ou la hyper il était en hyper hyperthyroïdie THSH c'est le type zéro hyper c'est le type zéro docteur une femme pense il y a plus d'une année il faut qu'elle consulte il faut qu'elle consulte un psychiatre qui peut être un psychiatre paranoïaque connaît ses troubles est-ce qu'une personnalité paranoïaque connaît ses troubles jamais personnalité paranoïaque ne connaît pas ses troubles parce que parmi les critères c'est l'absence d'autocritique donc je vous invite tous à faire une auto-analyse auto-analyse je veux dire auto-analyse je veux dire les caractères est-ce qu'il y a un sentiment est-ce qu'il y a n'est-ce qu'il y a un sentiment est-ce qu'il y a tu qu'il y a tu qu'il y a les critères qu'il y a parce que qui t'a tu qu'il y a les critères qu'il y a tu qu'il y a tu qu'il y a tu n'es pas pathologique un truc il y a tu qu'il y a tu qu'il y a bon je vais vous donner un petit exercice un truc un truc un truc qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a tu 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 paranoia parce que tu 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 beaucoup. Il est là qu'il y a un des défauts qu'il y a un des défauts qu'il y a un des défauts qu'il y a un personnalité plus ou moins normale. Ok ? Bon, la société n'est pas vrai et non, mais on doit vivre avec tout le monde et on va savoir, surtout quand vous êtes médecins, il doit y avoir à vous dire qu'il y a un malade. On va savoir surtout quand vous êtes C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est bon. Je vais terminer là. C'est ce qu'on a dit. On a dit. Les troubles de l'intellect. On a dit. On a dit. On a dit. Les troubles de l'intellect. Je répète. Quand on a dit. Les troubles de l'intellect. On va commencer. 9h30. 9h30. On va commencer. Pour avancer. Pour qu'on a dit. Au moins. On va rattraper notre cours avant. C'est quoi la relation mentale. Donc. On a dit. Une autre feuille. On a dit. On a dit. On a dit. Un autre chapitre. Sur les troubles de l'intellect. Le trouble de l'intellect. Il fait deux choses. Il y a. Différence mentale. Il fait. Il fait. Il fait. Donc. On va. Les troubles de l'intellect. Il dit. Deux flèches. Deux flèches. Il fait. L'arriération mentale. L'arriération mentale. Il y a. L'insuffisance mentale. Il fait. Qui touche. Généralement. C'est une affection. Les enfants. L'adulte jeune. Deuxièmement. Démence. Qui touche le sujet âgé. Généralement. A partir de 50. 60 ans. D'accord. Troubles de l'intellect. Généralement. On va commencer. Avec le. Retard mental. Arriération. Ou la. Retard mental. L'insuffisance mentale. C'est la même chose. Arriération. En psychologie. Désigne. Une faiblesse intellectuelle. Par rapport. A la normalité. Pour. L'âge. Dans l'évaluation. Peut être obtenue. Grâce. Aux. Quotions. Intelectuelles. Quotions. Intelectuelles. Deuxièmement. Cinq ans. Mais. Quelqu'un. Le lycée. Ou la. Je peux lui poser cette question. Ou la. Pour calculer. Le retard mental. Mentale. Se caractérise. Chez un individu. Notez chez vous. Retard mental. Ou la. Arriération. Mentale. Ou la. Insuffisance. Mentale. D'accord. Gahed. Le terme. Signifie. La. Même. Chose. Alors. Se caractérise. Chez un individu. Par. Une. Insuffisance. De développement. Voir. Un arrêt. De développement. Des facultés. Intellectuelles. Quelle. Une. Problème. Les facultés. Intellectuelles. Selon. L'association. Américaine. Donc. DSM. Une. Insuffisance. Mentale. Une. 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 C'est pas une insuffisance mentale Il faut chercher autre chose Faut te fâmoner Donc, cette insuffisance mentale C'est un retard Mais il est avant l'âge de 18 ans Il n'y a qu'un bac mention Il n'y a qu'un écran Il n'y a qu'un brillant Il faut penser à autre chose Alors, le même mot Qui signifie Régulation sans Difficience mentale C'est la même chose 3% de la population Sont des retards mentaux 3% 3% Donc, ils ont des retards mentaux Donc, ils ont des retards mentaux Ce n'est pas le cas Les personnalités pathologiques Ou les retards mentaux Il y a quelques-uns Les normales Équilibrées Ce problème 3% C'est comme un exemple De retard mental Par exemple, les filles Je vais donner un exemple Les filles Par exemple Une recette de cuisine Voilà ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu dois faire Et après On dit 10 femmes On dit 10 femmes Ils ont de même âge 15 ans On dit On leur dit Voilà ce que tu dois faire On leur donne la méthode On leur dit Voilà ce que tu dois faire Ils ne vont pas réaliser tous Les choses Les choses De la même manière Ok Donc, ce qui est Le filles C'est la une C'est la une Une qu'on peut S'il y a une S'il y a une S'il y a une Elle peut S'il y a une Et une Une qui S'il y a une S'il y a une S'il y a une S'il y a une Les gens qui ont des questions intellectuelles ont dans ses cas, elles ont ces questions. Et qui ont des difficultés pour les questions et leur 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 leuraba plusieurs fois. Je vais donner un autre exemple de questions intellectuelles. Dans l'école par exemple, il y a quelqu'un qui a fait une question de Grey et il y a une seule fois, une seule fois, une seule fois, deux fois, deux fois, une personne qui a fait 40. 40 fois, il y a une autre fois, il y a une autre fois qu'il y a une semaine à la semaine, c'est en fonction des compétences intellectuelles donc c'est une vie de compétences et ces compétences intellectuelles nous avons le QI QI est la question intellectuelle la question intellectuelle est ce que j'ai mais j'ai beaucoup l'intelligence dans la vie, il faut comprendre les compétences dans la mémoire la concentration dans le faculté dans la vie, dans l'observation sur la faculté du savoir faire un autre qui est excellente dans la mémoire mais, il y a une mémoire qui a pu le voir et il y a une autre chose, il y a un peu mais il y a une personne qui peut faire quelque chose et il y a un autre chose et il y a un autre chose mais il y a une mémoire et il y a une mémoire alors on est un cas de QI ce qui fait le total comme les paramètres C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. 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 très bien les choses ensuite l'agiration mentale légère et limite légère et limite qu'est-ce qu'on va faire l'agiration mentale légère il y a un fur et à 70 dans ce cas il peut y aller à un certain niveau il peut y aller par la suite dans la vinte ou il peut y être un artisan il peut y être un artisan il peut y être un artisan mais il peut y être un artisan il peut y être un artisan il peut y être un artisan l'agiration mentale limite correspond à un costum intellectuel qui est supérieur à 60 ce n'est pas limite c'est-à-dire il peut s'adapter à la vie il peut y être bien adapté à la vie est-ce que l'autiste est classé dans le trouble de l'intellect l'autiste c'est un trouble de développement c'est un trouble psychiatrique de l'enfant c'est un trouble de développement neurologique il peut y être un trouble il peut y être un trouble de l'enfant il peut y être un trouble mental ou l'intelligence limite limite c'est-à-dire 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 qu'on est bien adapté dans la société ils sont indépendants mais limite manifestation clinique manifestation clinique on distingue l'efficience sociale en lien avec le niveau de développement les troubles affectifs du comportement et les troubles instrumentaux niveau de développement et l'adaptation sociale il est en rapport avec le QI l'adaptation sociale c'est-à-dire c'est-à-dire pour les troubles de développement les troubles de développement ils font partie de la psychiatrie ils sont classés dans un chapitre à part aujourd'hui on ne va pas faire le cours donc nous n'avons pas de ça il n'y a pas d'être avec nous le premier cours nous n'avons pas de la classification il n'y a pas les principaux axes et ils n'ont pas d'être dans le premier cours c'est-à-dire la psychiatrie c'est-à-dire il y a d'autres troubles il y a d'autres troubles dans la psychiatrie et après j'ai pas voulu vous encombrer avec ces détails Manifestation clinique qu'il n'y a pas d'une réjou عندنا les manifestations de la développement de l'adaptation sociale troubles affectifs du comportement par exemple un enfant qui est-à-dire d'y marcher et dire à papa il y a un jouet papa il y a un jouet ou la maman il y a un jouet et après papa il y a un jouet il y a culpa il y a un jouet il y a un jouet mais il y a un jouet Il y a un retard mental. Oui, il y a un trouble affectif et du comportement. À 15 ans, c'est un trouble affectif et du comportement. Il ne faut pas voir ce genre de comportement à l'âge de 15 ans. À 3 ans, il est normal. On peut voir ce comportement à 3 ans. Dans l'arrayation mentale profonde ou sépère, des perturbations relationnelles massives sont fréquentes. C'est un trouble affectif. Ces personnes handicapées ont des retours affectifs qui ne répondent pas avec le monde. Ces personnes handicapées ont des stéréotypes. Ils ont des stéréotypes qui ont des stéréotypes. Ils ont des stéréotypes comme un papier. Ces stéréotypes sont des mouvements répétés. Et ce qui aident à cette balance, ce qui aident à des handicapés qui ont des retours profonds. la régulation légère perturbations affectives sont fréquentes s'organisent sur deux versants du comportement et l'inhibition soit comportement on peut noter une instabilité des réactions de colère c'est-à-dire ou l'inhibition c'est-à-dire des enfants soumis ils ont dit il est inhibé ce sont des exemples qui sont affectives ce sont des exemples on ne peut pas s'éteindre 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 les manifestations cliniques on ne peut s'éteindre dans le développement de l'adaptation sociale qui fait un rapport avec le QI qui fait un rapport avec le monde l'affectivité et le comportement le comportement il est à la seule le degré de l'affectivité à titre comme l'exemple c'est l'exemple le degré de la sévérité c'est le comportement ensuite le trouble du comportement affectif c'est les troubles instrumentaux les troubles instrumentaux c'est ce qu'on peut dire c'est une chose qui est instrumentale c'est ce qu'on peut dire c'est une chose quasi constant on retrouve des troubles des troubles du langage au niveau phonétique etc et développement moteur et pratique ici le truc qui peut dire c'est ce qu'il sait faire le langage qu'il peut dire il peut dire il peut dire beaucoup les fautes dans l'autre les fautes ont le langage qu'il est pauvre et qu'il peut dire les syntaxes qu'il peut dire beaucoup les fautes d'orthographe il peut dire les fautes d'orthographe dans l'autre alors c'est le langage courant le trouble du développement moteur il peut dire les souhaits il peut dire les souhaits il peut dire les souhaits il peut dire les boutons ou les boutons les visites ou il peut dire les souhaits de la vie quotidienne ce sont les troubles instrumentaux ok les causes de la réhération mentale causes de la réhération mentale qu'est-ce que les causes périnatales c'est peut-être d'origine génétique maladie héréditaire métabolique trouble de répartition du matériel génétique répartition du matériel génétique qui m'a trésomé 21 les atteintes maladies transmissibles atteintes à des maladies transmissibles qui m'a les maladies virales des lésions par la suite sont transmissibles la rubéole les causes périnatales atteintes mécaniques par exemple l'accouchement des accidents hémorragie les causes c'est une maladies sévères terninatales une atteinte neurologique et par la suite une insuffisance mentale ça c'est une cause post-natale donc on va détailler les éthiologies les éthiologies donc les aberrations chromosomiques donc on reprend ça fait partie des causes pré-natales autosomiques la maladie du cri du chat c'est une anomalie du chromosome 5 gonosomique qui m'aadou maladie syndrome de turnier infelter qui m'aadrton phil génétique diffusions li à la maladie génotypique maladie génotypique qui m'a ouf-chaït la maladie génotypique ta donc n'entifakèr m'oukoulkouma encephalopathie métabolique qui m'aadou mahaelik finil sitonuri j'ai génotypique c'est-à-dire ce sont des maladies qui sont dues à une aberration chronozoomique qui m'a encephalopathie métabolique héréditaire finil sitonuri diffusions intellectuelles familiales les anomalies la sclérose tuberose de bourneville les maladies une insuffisance mentale bien sûr généralement génétique donc pré-natale donc acquise durant l'accouchement ou après l'accouchement atteinte anténatale les malformations cérébrales malformations cérébrales ce n'est pas des génétiques malformations des fois durant la grossesse durant l'embryogenèse et ça c'est une atteinte cérébrale acquise atteinte post-natale atteinte post-natale post-natale l'encéphalite les traumatismes crâniens troubles métaboliques l'épilepsie syndrome de ouest l'énox gastro alors pour les post-natales généralement les premiers sept jours par exemple il y a trop de risques parce que la barrière ménagée la barrière ménagée est ouverte la barrière ménagée est ouverte allez on reprend pardon on continue on continue alors on disait que durant les sept premiers jours de la vie la barrière ménagée est ouverte donc de ce fait les infections les infections les infections ce qui touche l'enfant peut être dangereux pour le cerveau et tout ce qui touche le cerveau peut provoquer des lésions à l'origine d'une insuffisance mentale les facteurs psychosociaux dans le cadre de débilité légère généralement il y a le manque de stimulation carence de stimulation les facteurs psychosociaux les facteurs psychosociaux la stimulation c'est Il s'agit d'une insuffisance Non, ce n'est pas une insuffisance mentale C'est une insuffisance mentale d'origine sociale par manque de stimulation C'est une insuffisance mentale d'une insuffisance mentale C'est une insuffisance mentale d'une insuffisance mentale Ce n'est pas parce qu'il y a un QI plus important C'est parce que la simulation, l'environnement ou la méthode d'enseignement est différente Il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau Donc, c'est l'environnement pour le développement des compétences C'est bon, je laisse les démonstres la prochaine fois Je vous conseille une chose Essayez de lire Si vous avez des questions, c'est bon On va les répondre Sinon, à demain, à 9h30 Des questions Est-ce qu'un choc psychique chez un enfant Pardon Est-ce que Comment le musée reconnaît les tests On peut calculer le QI chez un enfant de 3 ans Oui, bien sûr C'est compliqué des tests Est-ce qu'on peut développer notre QI ? Non On peut améliorer quand même les compétences avec un apprentissage L'apprentissage Qui te fera par exemple Tu peux te préparer Tu peux développer un petit peu Mais pas trop Mais chez un enfant Débile Tu vas développer de quelques notes Schéma corporel C'est quoi ? Le schéma corporel Le schéma corporel Il y a un problème quelque part D'accord ? Le schéma corporel Est-ce qu'un choc psychique chez un enfant normal peut entraîner un retard mental ? Non Le choc psychique ne peut pas entraîner un retard mental Le schoc psychique ne peut pas entraîner un retard mental D'accord ? l'enfant y wouldli inibé y wouldli maj'ndouche la volonté d'apprentissage y wouldli mon tawie mon jazille mein reya قedmé t-stimulé quitte l'komblé la stimulation l'apprentissage quidmá I s'o develop let'a qu'un exemple l'enfant le tachakmule maman qu'ol yon qu'il tachakilu hâqueya qu'o tachakilu qtsa qu'o tachakilu lilazi qu'o tachakilu l' móndu l'fa qu'o tachakilu l'fronçai qu'o tachakilu yahd� qu'o tachkoulé Donc, la stimulation, l'apprentissage, le développement de l'enfant. Mais ça ne crée pas un retard mental. C'est quoi le trouble? Le cours n'est pas disponible en PDF. Vous demandez à vos collègues de scanner et d'envoyer et de diffuser. Ou de la prenez en photo. Il y a des solutions. Je ne réponds pas. Chez un enfant de bas âge, comment faire la différence entre l'autistique et l'arrivée mentale? Quel est le carnet de vaccination? Le carnet de vaccination, ça va vous servir? Vous, en tant que l'entourage, vous l'avez dit? Vous l'avez dit? un retard. C'est à partir de la marche normale entre 9 mois et 18 mois. À partir de 18 mois, nous avons dit qu'il y a un retard de la marche. Dans la parole « kif-kif », tout ça a l'intervalle. Donc, il faut connaître l'intervalle normal. Ensuite, comparer avec l'enfant. L'autisme, malheureusement, c'est une question à part. Donner à ce fond. J'ai l'électronique. Quelqu'un qui a un retard mental, c'est un malade de psychiatrie. On ne parle pas de maladie psychiatrique. Un trouble psychiatrique. C'est un trouble psychiatrique qui a un trouble de la personnalité. Ce n'est pas un malade de psychiatrie qui a un personnalité pathologique. Ce n'est pas un malade. Mais on ne parle pas de malade de psychiatrie. Un trouble psychiatrique. Une phobie, par exemple. Un trouble zonctueux. Il y a une phobie. Un qui a un trouble qui a un trouble. On ne dit pas que c'est un malade psychiatrique. C'est un trouble. C'est un trouble. Il y a un trouble qui a un traitement. C'est un trouble. Tout le monde peut nous parler de ce niveau de la meilleure. Par exemple, quelqu'un qui a un retage mental, il ne peut pas lui donner un doctorat, doctor d'état, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il peut être un bon coiffeur, un bon artisan, un bon couturière. C'est-à-dire qu'on peut l'éliminer. Tout le monde a l'éliminer, à l'éliminer, qu'est-ce qu'on peut l'éliminer ? Il y a besoin de psychologues. Il y a des problèmes de consultation, il peut s'orienter au service. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il peut y avoir... D'accord ? Ok ! Bon... Bonne journée ! A demain à 9h30 !